... Tu n'as pas mangé? Pourquoi tu ne manges pas? Elle est où, Marine? Elle boude. C'est pas grave. Elle va bientôt revenir. Allez, mange. Mange au moins des frites. Marine! Je l'ai trouvée à l'arrêt de car, morte de froid. Je ne comprends pas. Elle était fatiguée. Je croyais qu'elle se reposait dans sa chambre. Il faut croire que non. Ce n'est pas la première fois qu'elle nous fait ça. Elle est un peu difficile en ce moment. Il m'a dit qu'elle voulait rentrer chez son père. Justement, on était en train d'y aller, mais la voiture est tombée en panne. Ah, c'est vous? Oui. Vous avez eu du bol, parce qu'à cet endroit, il n'y a pas beaucoup de passages. Si vous avez besoin, je peux vous conduire en ville demain. Oh non, merci. Ça ira. Je vous assure, ça ne me dérange pas. On vient nous chercher. Quelqu'un vient nous chercher demain. T'as eu papa? Eh oui. Pas toi. Viens nous chercher demain. Alors voilà. Tout s'arrange. Eh oui. Excusez-nous encore pour le dérangement. Je vous en prie. Bonne soirée. Vous aussi. Faites attention quand même. Je vais voir s'ils peuvent faire une soupe chaude. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada сяgul – instłupanne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va, Marine? Tu m'es frezie? Bonjour, Marc. Qu'est-ce que tu fais là, mon chéri ? Philippe a dû partir sur un chantier, alors comme j'étais dans le coin, il m'a demandé de venir à sa place. C'est gentil ! Non, mais ça me fait plaisir. C'est beau, hein ? Ça va ? Ça va. Ça va. Tu veux de la confiture ? Non. Merci. Tu as vu le soleil, on a de la chance. Heureusement que tu as pu venir. C'est trop bête de tomber en panne comme ça. Maman, qu'est-ce qu'il se passe ? Comment ça ? Ben, tout ça, qu'est-ce que vous faites ici ? Et pourquoi tu m'as appelé ? Et pourquoi il a fallu que je raconte ce bobard sur Philippe ? Bon, je suis là maintenant. Alors explique-moi. Je voulais juste que tu les rassures. Marine s'est mis en tête que je ne voulais pas les rassurer.